... sur l'avion il n'y a pas à l'exerce à l'arrivée à l'arrivée qui est qui dirige 33 ans après l'opposition c'est qu'il n'y a pas parlé je pense et c'est ça qu'il y a aujourd'hui nous avons dit nous avons dit nous avons dit ce qu'il y a passé 29 novembre 1910 nous avons dit côté l'élection nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit élection les bâtonniers, les docailles, les présidents et les gens qui sont sous pouvoir, ils ont fait tout ça qu'on est jusqu'à présent pour nous bloquer en quête sur l'assassinat bâtonnier d'Orbac. Joseph Jout, vous n'êtes pas capable de parler d'élection dans le pays qui a kidnappé le monde le matin midi soir. Vous n'êtes pas capable de parler d'élection dans le pays qui a étudié en faculté de médecine et qui a manifesté le moment de libération, les collègues qui a kidnappé et pour la police a payé au gaz, la police a blessé, la police a batté. Vous n'êtes pas capable de parler d'élection dans le pays, d'éviter le monde le matin midi soir. Où massacre les gens qui sont populaires Dans les cités solaires et la saline J'ai dit qu'il n'y a pas de gens qui descendent dans le masif Il n'y a pas de gens qui descendent dans le masif C'est le seul Joc Del Moïse qui s'appelait dans le masif Nous ne sommes pas capables de parler d'élection Nos pays, côté Sénégal, qui contrôle tout le pays Tout le monde qui est populaire Nous ne sommes pas capables de parler d'élection Nos pays qui est un prisonnier politique Nous ne sommes pas capables de parler d'élection Nos pays qui est un conseil électoral Nous ne sommes pas capables de parler d'élection Nos pays, côté toute organisation dans la société civile Tout parti politique dit Nous ne sommes pas de l'élection avec l'assassin Nous ne sommes pas de l'élection au gouvernement criminel Nous ne sommes pas de l'élection avec un gouvernement corrompu Jodi, 29 novembre 2020 Nous même, qui n'en opposition Nous dit, nous pas prenons le peuple là La boucherie Nous pas prenons le peuple là dans l'élection Nous ne sommes pas de l'élection avec un gouvernement Moïse avec Genève barbecue, massacre peuple là, nous pape fait ça nous c'est des mouns qui avise nous respecter la vie chaque citoyen j'y ai la solution c'est la mobilisation qui doit continuer pour le kidnapping nous demandons libération nous demandons libération tout le monde qui est fait tout le monde qui est brisé nous demandons le peuple continuer de mobiliser pour nous capables de mener le pays pour le gouvernement de transition transition qui pour le créer condition pour le procès pour nous capables de finir la corruption parce que c'est la corruption qui fait l'État a besoin de moyens pour construire routes pour construire l'hôpital pour changer la condition nous dit transition ça pour le créer la condition pour le procès de la saline pour le faire massacre Cité Soleil fait rapport organisation nous a moun yon montré pendant 3 ans P.H.T.K. passe sous pouvoir 9 massacres qui fait dans la caté populaire non 9 massacres moun qui massacres le peuple la saline de la cité Soleil moun qui assassine le batonnier dans le bal c'est le saur palais d'élection oui c'est la transition nous prenons aujourd'hui c'est la démocratie la prenne engagement que tout y est la bataille pour changer la condition alors message là clair pas d'élection dans un pays contrôlé par des groupes armés et nous dire 7 février 2021 j'aime tellement il s'agit de bien la constitution est claire maintenant il s'agit de 7 février 2021 le peuple n'a pas dans le 7 février 2021 vous êtes chouqués mais attention à partir de 7 février 2021 il faut le gouvernement qui est installé dans le pays 7 février 2021 au plus tard nous avons le gouvernement transition avec participation tout le monde en transition équilibré pour mettre le pays sur le rail pour nous écraser le système sur ce qui s'est misé dans 4 pays c'est la transition pour nous faire conférence nationale pour nous discuter sur le gros problème le pays c'est la transition pour nous faire débat sur la constitution est-ce que nous avons changé est-ce que nous avons modifié il est clair le contrat PHTK fini le peuple n'a pas de jambar PHTK pour voir c'est toujours la communauté internationale qui toujours est PHTK pour moi je tiens le arrivé pour nous prendre destin nous en main et puis mobilisation pas de tamper mobilisation continue pour nous qu'on gouvernement transition pour kidnapping suspend et puis on suspend massacre le peuple dans le quartier populaire merci en plus merci en plus cette démocratie n'a pas oublié le droit du tout nous prenons la parole encore nous prenons la parole encore notre nom André Michel nous avons un paquet de respect pour lui pour un travail très colossal pour un travail spécial nous prenons la parole de tous les manifestants nous sommes un jeune artiste ce qui est passé nous n'a pas qu'à garder le consensus nous n'a pas qu'à garder le consensus c'est que nous complices nous-mêmes nous avons des libérations pour les docteurs et les marques qui n'ont quittent nous n'ont quittent à toucher 9000 gouttes nous avons 3 000 $ pour un petit litre qui boire le bol nous avons 3 000 $ et il faut faire 208 $ et il faut faire 250 $ en travail nous avons 300 000 $ pour un paquet avec la viseuse qui est journal en octobre deuxièmement comment on est capable de parler d'élection nous sommes pays pris en otage par les groupes armés les groupes armés qui peuvent pouvoir lui-même les prier on ne peut pas parler d'élection nous sommes pays pour des c'est nous avons pris de la paix c'est barbecou chef d'en jovenel qui fait la loi comment on est capable de parler d'élection lors qu'un conseil électoral nous avons mis avec 9 membres de l'HTK comment on est capable de parler d'élection lorsque toute société civile toute partie politique nous tire que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections qui est capable de parler d'élection lors qu'un cas électoral discrédité en cas thème alors que tout calcul qui peut montrer ce qu'il y a besoin jusqu'à mars à avril 2022 pour le fin de la carte électorale bref les conditions techniques et politiques ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections la transition s'impose aujourd'hui le seul débat ok qui est important le seul débat qui a un sens aujourd'hui en Haïti c'est comment mettre en place cette transition au plus tard le 7 février 2021 la transition s'impose elle est inévitable vous n'entendez michel c'est un symbolisme parce que nous que nous ferons et si signons entre le coup de cassation et le palais national bon écoutez le palais national on risque de parler de politique c'est le palais national qui bloque l'enquête là qui bloque la commission d'enquête internationale qui parle c'est la cour de cassation et c'est la plus haute instance en matière de justice en Haïti c'est vous dire que eh bien et dossier d'ordre là d'y bloquer entre l'absence de volonté du pouvoir politique de monter cette commission d'enquête et l'incapacité de la justice à assumer ses responsabilités c'est ça qui bloque l'enquête là et c'est très symbolique que chaque 28 son résolution qu'on se l'a dit chaque 28 n'a pas fait ce signe là n'oubliez pas que c'est le 28 août 2020 que le patronnier a été exécuté à quelques mètres de la résidence du président Jotel Moïse président inculpé rejeté par la population bien sûr il n'y a pas exigé justice ou bâtonnier ou assassiné mais l'autre part qui est important c'est que personne n'est dupe il y a le clair que l'assassinat du bâtonnier d'Orval le 28 août 2020 c'est un crime d'état je fais une bâtonnière Jotel Moïse peut qu'on a un bâtonnier a mouru à 10h13 10h15 il y a dans une vidéo cadavre là je fais une bâtonnier je fais une bâtonnier je n'ai pas sécurisé ce crime je retourne sur ce crime je prends ça je fais une bâtonnier je fais une bâtonnier je casser greffe le cabinet d'instruction je retire les pièces dans le CA et toute demande qui fait devant Jovenel Moïse pour une commission d'enquête internationale Jovenel Moïse ne va jamais accepter monter une commission d'enquête internationale là il est clair il est clair que l'assassinat du bâtonnier c'est un crime d'état c'est un crime politique il est clair aussi que les obstacles à l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier d'enquête internationale obstacle saïo il y a levé pas bien obstacle encore le nom était quand même un gouvernement de transition d'enquête et je veux dire qu'au niveau de l'opposition nous déjà avons un engagement de commission d'enquête internationale qui nous fait lumière sur l'assassinat d'enquête internationale là et bien on a fait partie de l'autre gouvernement de transition donc notre premier sac gouvernement de transition à poser c'est la mise en place de cette commission d'enquête internationale parce que il est important pour faire justice pour bâtonnier d'orval et comme l'a dit Monseigneur Dumas dans son nomelie de circonstance les autres après funérailles à Saint-Pierre s'il n'y a pas de justice pour mettre d'orval il n'y en aura pour personne voilà pourquoi les avocats sont déterminés et ce n'est pas seulement les avocaticiens les avocats du monde entier sont déterminés pour faire avancer ce dossier le dossier s'est passé parmi la foule l'enquête se possue Md. Michel qui soit pensé des co-groupes qui font sortir qui demandent des élections la position du concours c'est une position je dirais chimérique une position chimérique c'est-à-dire une position qui va cadrer avec la réalité comment on est capable de parler d'élection alors que jodi à l'art nous sommes à 70 jours de la fin du mandat constitutionnel de M. Jogelboïs ce n'est pas possible il n'y a pas de temps pour ça l'élection a été supposée depuis le dernier dimanche 2. Deuxièmement comment on est capable de parler d'élection dans un pays pris en otage par les groupes armés les groupes armés qui pourraient lui-même les prier on ne peut pas parler d'élection dans un pays c'est Mounia qui tapait c'est barbecue chef dans le journal qui fait la loi comment on est capable de parler d'élection lorsque l'on conseil électoral mette avec 9 membres de PHTK comment on est capable de parler d'élection lorsque toute société civile toute partie politique il faut dire que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections qui sont capables de parler d'élection lors qu'on carte électorale discrédité en carte thème alors j'ai tout calcul que vous faites montrer que c'est un pays à besoin jusqu'à mars à avril 2022 pour le fin de la carte électorale bref les conditions techniques et politiques ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections la transition s'impose aujourd'hui le seul débat qui est important le seul débat qui a un sens aujourd'hui en Haïti c'est comment mettre en place cette transition au plus tard le 7 février 2021 la transition s'impose elle est inévitable le matin de Michel c'est un symbolisme parce que nous